La lutte contre le terrorisme, ça c'est ce qui est affiché. Mais en dessous, ils aident les terroristes. Ce sont eux qui les équipent et les arment. Notre milieu des affaires étrangères a voulu donner les preuves à l'ONU des pays qui ont vocation à maintenir la sécurité internationale et la paix dans le monde. Si un d'entre eux se trouve partisan des terroristes et des vendeurs de drogue, un pays africain veut le prouver. On lui dit non. Il faut donner tes preuves dans la presse. Mais nous ne sommes pas là pour faire des conférences de presse. Nous sommes là pour donner les preuves. Si jamais on nous avait laissé notre ministre des Affaires étrangères exposer ces preuves, toute l'Afrique a laissé révolter le même jour. Mais les militaires ont dit aux politiciens, attention, c'est vous qui nous avez mis en mission, donc débrouillez-vous pour que ça ne sorte pas. Donc ce n'est pas un sorti. On a continué. Lutte contre le terrorisme. Je vous assure qu'au Mali, au Burkina, au Niger, si les militaires au pouvoir avaient décidé de continuer comme par le passé, ils allaient faire le temps qu'ils veulent au pouvoir. Personne ne dira rien. D'ailleurs, il y a des exemples. Pourquoi il y a cette histoire de départ ? Des mesures. Dans un pays, on fait conférence de défense à Paris. Dans un autre pays, Paris suit avec attention ce qui se passe dans ce pays. Mais ça, c'est quoi ça ? Mais nous, on est capables de lire tout ce qui se fait dans nos pays. Et vous l'avez écouté il y a quelques semaines un rapport du gouvernement français, des autorités françaises pour déterminer une nouvelle coopération avec l'Afrique. C'est tellement bien quand tu les écoutes, les défauts. Mais ça, c'est la même chose, c'est le discours. Est-ce que vous savez qu'en dessous, ils sont en train de chercher à déstabiliser nos pays ? Tout le monde a vu dans les antennes récemment un officier des services de contractualité français qui dit que c'est bien, maintenant qu'ils ont quitté le Niger, ils peuvent faire des actions de déstabilisation clandestines. C'est lui qui le dit. Mais il n'y a plus grave. Hier, vendredi le 24, l'ancien ambassadeur de France ici, qu'on appelle Nicolas Lormand, qui passe tout le temps dans les réseaux au Mali à parler, ils ont organisé une réunion à l'Assemblée nationale française. Vous savez ce qu'ils disent aux gens ? Que ce qu'il y a au Mali, au Burkina et au Niger, ça ne va pas durer parce qu'ils sont en train de travailler. Ils vont les déstabiliser. Ils vont les pousser à s'entretuer. Ça, c'est hier seulement vendredi. Et vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont réuni ce qu'ils appellent la communauté étrangère pour écouter des officiels français. Mais ils ont sélectionné les gens qui sont réceptifs à leurs messages. C'est les mêmes. On voit beaucoup dans les réseaux qui disent qu'ils soutiennent la transition. Ils ont été là-bas. Et voici ce qu'ils leur ont dit. Nous allons les déstabiliser. Nous nous attendons. D'ailleurs, on a des gens qui travaillent déjà sur le terrain. Ça, c'est hier vendredi. Est-ce que ça, ce n'est pas différent du discours élogé que les sénateurs nous ont lu ? Bon, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je vous dis tout ça, mesdames et messieurs, parce que la refondation de nos relations avec la France devient une ardente nécessite historique. Aussi longtemps qu'ils vont penser qu'ils vont déstabiliser et tuer les personnes, vassaliser les États, des Africains vont se révolter. La refondation est irréversible. C'est un processus que personne ne peut arrêter. Aucun Malien d'ailleurs, aucun Nigérien, aucun Burkinabe, ne s'en est plus aux intérêts français. Les pays qui disent que c'est un des pays amis, mais là-bas, on brûle les stations, on brûle tout ce qui appartient à la France. Mais ici, aucun. Parce que nous sommes des peuples pacifiques. Nous voulons la paix avec tout le monde. Même ces Maliens qui nous ont invités. Pourquoi officiellement ces Maliens soutiennent tous la transition ? Parce que c'est la volonté des Maliens. Merci.